Bonjour à toutes et à tous. À cet instant, mes premières pensées vont vers la famille de Justine Vérac, qui a été reçue hier par la procureur de la République pré-triminelle judiciaire de Rivière-Gaillarde et tenue informée régulièrement de l'avancée des investigations. Je tiens également à saluer la forte implication et la parfaite coopération des forces de l'ordre qui sont intervenues. La police judiciaire, dont le directeur est à ma droite, ainsi que la direction départementale de la sécurité publique, à ma gauche, et le groupement de gendarmerie de Corrèze. L'importance et la qualité du travail d'enquête accompli, d'abord dans le cadre d'une enquête pour disparition inquiétante, puis dans le cadre d'une procédure criminelle, a permis de préciser les circonstances de la disparition de Justine Vérac et d'identifier un suspect placé en garde à vue le 25 octobre. Il a été confronté aux éléments de l'enquête, notamment le sac à main de la victime retrouvé brûlé à proximité de son domicile, l'audition du témoin qui a entendu le téléphone sonner dans la voiture, les traces de sang dans le véhicule, celles mal nettoyées à son domicile, et le fait qu'il était la dernière personne à l'avoir vue en vie. Face à ces preuves, le mise en cause a reconnu, quelques heures avant la fin de sa garde à vue et en présence de son conseil, avoir tué la victime alors qu'ils se trouvaient tous deux à son domicile et qu'ils venaient d'avoir un rapport sexuel consenti. Il a précisé, sans donner davantage d'explications, qu'il lui avait donné un coup de poing, ce qui a occasionné le décès. Il aurait ensuite amené le corps en forêt avec son véhicule, puis serait allé chercher un engin agricole afin de creuser la terre pour y enfuir le corps. De retour à son domicile, il aurait tenté d'effacer les traces de sang et brûler le sac à main de la victime. Sur ces indications, les enquêteurs et le procureur de Brieves-la-Gaillarde se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont pu matérialiser une zone d'enfouissement. Le juge d'instruction, désormais saisi de l'affaire, s'est également rendu sur place avec le parquet de Limoges en fin de matinée et a ordonné des fouilles complètes qui ont permis la découverte d'un corps. D'après les premières vérifications effectuées, tout indique qu'il s'agit bien du corps de Justine Vérac. Les premières constatations établissent une pluralité de coups au niveau de la face, dont au moins un avec une arme contendante. Une autopsie et des expertises seront réalisées dans les meilleurs délais pour formellement confirmer l'identité de la victime, établir la cause de la mort, la nature des violences subies, ainsi que pour vérifier la présence éventuelle de substances étrangères dans le sang. Une information judiciaire a été ouverte des chefs de viol, séquestration sans libération volontaire avant le septième jour et meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime. La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Lors de sa mise en examen, l'intéressé a souhaité garder le silence. Le juge des libertés et la détention vient d'ordonner son placement en détention provisoire. Le mis en examen, âgé de 21 ans, n'a jamais été condamné. Il avait en revanche été déjà mis en cause dans une procédure de destruction par moyens dangereux et dégradation. Dans le cadre de cette procédure, il avait été mis en examen et placé en détention provisoire jusqu'au 12 avril 2021. Il faisait l'objet depuis cette date d'une mesure de contrôle judiciaire dont il respectait les obligations. Dans le cadre de l'information judiciaire, des expertises psychiatriques et psychologiques seront ordonnées pour éclairer la justice sur sa personnalité. Je vous remercie. Je ne sais pas si les deux directeurs ont quelque chose à ajouter. Je vous remercie d'avoir été présents.